Ceci, juste là, est le Nest Hub 2ème génération, concrètement un Google Home avec un écran. Pourquoi un écran ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je vous dis ça tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui on va parler du Nest Hub 2ème génération. J'ai longtemps hésité à savoir si un assistant avec un écran, ça allait m'être utile ou pas. J'ai depuis un moment maintenant des assistants vocaux déjà, des Google Home Mini, un HomePod Mini, que j'utilise pour des questions basiques, à savoir poser des questions, contrôler ma lumière, mes objets connectés ou mettre des timers, ce genre de choses. Les Nest Hub me faisaient quand même de l'œil depuis un moment malgré leur prix plus haut que des assistants classiques mais j'ai réussi à avoir celui-là en promotion à la FNAC pour 30€, j'ai donc pas hésité très longtemps. Mais avant de vous expliquer pourquoi finalement je suis bien content de l'avoir acheté, est-ce que ça change ? Est-ce que ça apporte d'avoir un écran sur son assistant comparé à un assistant classique ? Je vais vous donner quelques généralités sur ce qu'est un Nest Hub 2ème génération au cas où vous ne soyez pas du tout familier avec le produit. Et donc pour 100€ ou un peu moins suivant les promotions, vous avez un assistant avec un écran de 7 pouces, 10 pouces pour le Nest Hub Max qui repose donc sur une petite enceinte avec un design extrêmement joli, bien fini, très sobre, très simple qui se faufilera partout dans un appartement, dans une maison, dans une déco et peu importe la pièce. L'écran est un écran de 1024 par 600 pixels, donc c'est une résolution sur le papier, pas super flatteuse, pas incroyable, mais à l'utilisation et en réel j'ai été extrêmement agréablement surpris par la qualité de l'écran. Il y a un côté vrai cadre photo, objet, décoration, je ne sais pas comment vous expliquer. La résolution ne gêne pas du tout, c'est un bel écran, on a vraiment l'impression de regarder comme une vraie photo. Le rendu est assez bluffant pour la résolution que ça fait et le tout est donc évidemment équipé de Google Assistant. Et cet écran justement affichera quand vous n'utiliserez pas en permanence des photos, soit choisies par Google, soit vous pouvez mettre vos clichés que vous avez incorporés dans Google Photos. Donc ça fait vraiment son rôle de petit cadre photo pour voir vos clichés que vous préférez, vos photos que vous préférez que vous avez uploadées dans Google Photos. Elles défileront tout au long de la journée et en information complémentaire, vous aurez l'heure avec la température extérieure. Si l'écran est très beau comme je l'ai dit visuellement et a été une très bonne surprise, en termes de performance, on est assez loin de cette bonne surprise. En termes de tactile et de performance et de fluidité de l'écran, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, on n'est clairement pas sur du haut taux de rafraîchissement, on n'est pas sur une bête de course, ce n'est pas non plus fait pour être quelque chose utilisé tout le temps. Donc tant qu'on n'est pas trop trop exigeant, on sera peut-être un petit peu frustré de temps en temps en voulant que ça aille un petit peu plus vite. Mais voilà, ce ne sera pas l'écran le plus réactif du monde. Ce sera peut-être réglé ce souci-là quand Google sortira sa tablette Pixel, qui est prévue je crois normalement pour cette année, normalement qui sera vendue avec un dock où on pourra accrocher la tablette et donc transformer sa Pixel tablette en Nest Hub Max, suivant la taille de la tablette. Donc j'ai hâte de voir ce combo spécifiquement, le dock et la tablette Pixel qu'on pourra accrocher dessus, le tout avec certainement beaucoup plus de puissance et de fluidité que ce qu'on a actuellement dans le Nest Hub. Mais Google Assistant et l'écran tactile ne sont pas les seules façons d'interagir avec ce Nest Hub deuxième génération, puisque Google y a apporté la technologie Soli qu'il y avait sur le Pixel 4, qui est une technologie radar où vous allez pouvoir avoir des contrôles via des gestes que vous allez faire dans les airs, un peu au-dessus de votre Nest Hub. Je ne l'utilise pas personnellement parce que je ne suis pas un grand fan de cette technologie-là. Si je veux appuyer sur l'écran et l'utiliser en tactile, ça va me demander juste d'approcher mon doigt de 3-4 cm de plus que si je le faisais dans les airs. Ce sera beaucoup plus précis, j'obtiendrai beaucoup plus facilement ce que je veux, ce sera beaucoup moins aléatoire. Donc il y a quelques gestes que vous pouvez faire à l'aide du radar, ce n'est pas sa seule utilisation. Il y en a une pour le sommeil qu'on verra un tout petit peu plus tard, mais ça permet aussi d'avoir un détecteur de présence. En gros, par exemple, quand vous lancez un minuteur, si vous êtes loin de l'appareil, le Nest Hub va agrandir le minuteur pour que vous puissiez le voir de loin. Si vous êtes de l'autre côté de la pièce, que vous êtes dans votre cuisine par exemple, à quelques mètres du minuteur, vous pourrez le voir en gros et dès que vous vous approcherez, le tout rétrécira puisque vous n'aurez pas besoin que ce soit aussi grand avec quelques petites fonctionnalités en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais les fonctions principales du radar, vous allez voir personnellement, je ne m'en sers pas spécialement. Et je ne m'en sers pas spécialement du radar puisque la fonction principale de Soli, ce pourquoi il était apporté sur le Nest Hub, c'est pour faire du suivi de sommeil. En gros, si vous avez votre Nest Hub dans votre chambre et que vous dormez exactement toujours au même endroit, attention apparemment, c'est vraiment toujours au même endroit, pendant la nuit, le radar va justement pouvoir traquer un petit peu vos mouvements et analyser votre sommeil avec quelques infos que vous pourrez consulter directement sur l'écran, à savoir votre taux de sommeil, si vous avez ronflé, si vous avez toussé, si vous avez bougé, voilà, ce genre de choses, il faut vraiment du coup, que ce soit sur votre table de nuit, dans votre chambre, je ne l'ai pas utilisé, donc je vais passer très rapidement là-dessus puisque ce n'est pas du tout l'utilisation que je souhaitais faire du Nest Hub, mais comme je vous le disais, mon utilisation personnelle et ce que je souhaitais depuis le début faire de mon Nest Hub, ce n'était pas mon réveil sur le bord de ma table de nuit, mais c'était bien justement cette fonction Hub, c'était de pouvoir contrôler tous mes appareils connectés depuis un point central dans ma maison et donc je ne l'ai pas mis dans ma chambre, je l'ai mis dans mon salon et donc c'est là qu'est pour moi la première grosse vraie utilité d'avoir un écran sur son assistant vocal. J'ai quelques objets connectés chez moi et notamment pas mal de lumière et je peux vous assurer qu'au début, quand vous avez de la lumière connectée et un assistant vocal, allumer, éteindre, contrôler, changer la couleur de votre lumière à la voix, c'est très rigolo, c'est tout nouveau, c'est bien. Au bout d'un moment, vous commencez à en avoir un petit peu marre de devoir parler pour allumer, éteindre votre lumière, des fois même pour pas longtemps, si vous allez juste chercher quelque chose dans votre chambre le soir et que vous devez dire à Google d'allumer la lumière et de 15 secondes lui de demander de l'éteindre parce que vous avez déjà trouvé ce que vous cherchiez, des fois on n'a juste pas envie de parler à son assistant, donc je voulais quelque chose où je puisse physiquement contrôler ma lumière, je sais qu'il y a mon téléphone, je n'utilise pas et je n'ai pas tout le temps mon téléphone avec moi, donc je voulais un point central où je peux voir et contrôler séparément tout ce que je veux, tous mes objets connectés physiquement et avec un écran sur mon assistant, j'ai justement ça, si vous avez chez vous des lumières connectées, une sonnette connectée, des caméras de surveillance, un thermostat, etc. Vous allez tout pouvoir gérer physiquement depuis le Nest Hub, tout sera au même endroit, vous pourrez visionner les flux de vos caméras de surveillance, vous pourrez voir la caméra de votre sonnette quand quelqu'un sonne sur le Nest Hub, bref, vous aurez tout dans un point central. Et ça, je vous assure que c'est extrêmement, extrêmement pratique et bienvenu quand au bout d'un moment, vous en avez juste marre de dire « Ok ». Donc ça, c'est vraiment pour moi le point principal et l'utilité principale d'avoir un écran sur son assistant, c'est exactement ce que je cherchais, mais ce n'est pas la seule chose puisque cet écran vient aussi compléter allègrement toutes les requêtes que vous demandez à votre assistant Google. Déjà un, toutes les questions que vous lui posez, toutes les conversations que vous avez, sont retranscrites. Quand vous lui dites « Ok Google » et que vous lui posez une question, il va écrire la question et il va surtout écrire la réponse. Donc parfois, quand vous lui posez une question, qu'il vous répond et que vous êtes un petit peu loin, qu'à ce moment-là, il y a un petit peu de bruit, n'importe quoi, vous n'avez pas à lui reposer la question parce que vous n'avez pas tout entendu. Vous aurez la réponse écrite et vous pourrez aller vers l'écran et juste voir la réponse qu'il vous a donné. Et des utilisations et des applications comme ça, il y en a plein d'autres. Si vous lui demandez un endroit spécifique, il va vous sortir la fiche Google avec les avis, avec l'adresse, avec le numéro de téléphone, etc. Vous aurez tout directement sans avoir besoin de lui demander. Si vous lui demandez la météo, qui est une des choses principales que je fais avec mon Google Home, même s'il me ment souvent, attention, il va vous donner, comme si vous lui demandiez un assistant classique, il va vous donner la température actuelle, la minimale, la maximale, vous dire en gros s'il pleut ou pas, si le temps est sec. Mais surtout, en plus, il va vous afficher tout le programme météo de la journée avec heure par heure les conditions. C'est ce genre de petites infos complémentaires à votre demande que vous faites, que vous pouvez avoir accès directement, que vous pouvez voir, que vous pouvez lire, qui est hyper agréable et hyper pratique. C'est exactement ce que j'espérais avoir et ce qui me manquait un petit peu avec l'utilisation de mes Google Home classiques. Et pour être encore un peu plus complet et vous donner encore un peu plus une idée de ce que peut faire ce Nest Hub 2ème génération avec l'écran, vous pouvez caster des vidéos YouTube, vous pouvez demander à lire des épisodes Netflix, vous pouvez lire Disney Plus aussi dessus. Donc, si vous voulez vous faire un petit épisode, une petite vidéo YouTube avant de dormir et que vous êtes dans votre chambre par exemple, que le Nest Hub est évidemment dans votre chambre, plutôt qu'être allongé et devoir tenir votre téléphone comme ça à bout de bras pour regarder sur un tout petit écran, vous pouvez caster votre vidéo YouTube par exemple directement sur le Nest Hub. Vous n'aurez rien à porter, vous aurez les mains libres. La résolution de l'écran n'est pas folle, mais pour une vidéo YouTube que vous regardez le soir, je pense que ce sera largement suffisant. Et vous avez aussi des recettes de cuisine que vous pourrez suivre pas à pas. Vous avez plein de recettes de cuisine si jamais vous avez envie de vous faire plaisir aussi et que le Nest Hub n'est pas très loin. L'écran vous donnera toutes les indications, ce sera plus facile que d'avoir carrément votre gros ordinateur à côté de vous. Donc voilà, c'est quelques petits exemples en plus. Le but n'est pas de vous faire une vidéo tout ce que peut faire le Nest Hub 2ème génération. Je me posais plus la question de savoir est-ce qu'un écran sur un assistant vocal était utile ? Je pense que vous aurez compris jusque là que je trouve que oui, mais comme d'habitude tout n'est pas parfait. Il y a des petits points sur ce Nest Hub 2 qui sont un petit peu frustrants que j'aimerais beaucoup voir améliorer. On a une sensation un peu de temps en temps de limite. En fait, on aimerait qu'il en fasse encore plus mais il ne le fait pas. Et c'est là justement souvent ma plus grande frustration avec ce Nest Hub c'est qu'il a un écran, on peut faire plein de choses et on a un peu l'impression qu'on a affaire à une tablette de temps en temps et en fait non. Donc tout ce que vous pourrez consulter sur le Nest Hub que ce soit des articles parce qu'il vous sort une actualité que ce soit des fiches Wikipédia par rapport à une question que vous avez posée etc. Vous pourrez les consulter mais il faudra faire une requête avant. Il n'y a pas de navigateur internet incorporé. Vous pouvez lire votre musique sur Spotify et Apple Music mais vous n'aurez pas Spotify et Apple Music. Il va falloir lui demander de lire telle playlist ou tel album mais vous n'aurez pas l'application entière où vous allez pouvoir naviguer dans l'application et lancer ce que vous voulez directement depuis l'écran. Pareil avec YouTube. Comme je vous l'ai dit vous pouvez caster des vidéos vous pouvez lui demander de lire des vidéos mais vous n'aurez pas l'application YouTube vous n'aurez pas vos recommandations vous n'aurez pas vos abonnements vous aurez quelques suggestions de vidéos en plus par dessus celles que vous êtes en train de lire mais vous n'aurez pas accès à l'ensemble de l'application. Ça peut être un peu frustrant dans l'expérience utilisateur de temps en temps. Encore une fois pour le coup je pense que ça pourrait être tout à fait comblé avec la tablette Pixel et le dock qui va sortir comme je vous en ai parlé précédemment puisque pour le coup ce sera une vraie tablette et pour le coup une autre grosse frustration que j'ai c'est qu'on ne peut pas personnaliser son écran d'accueil. Je vous l'ai dit quand vous ne l'utilisez pas il va vous mettre des photos ça va être un cadre photo mais pour accéder au menu de votre journée par exemple avec des actualités avec la météo ou alors accéder au panneau de contrôle de vos objets connectés il va falloir swiper soit de haut en bas soit de droite à gauche pour ouvrir ces panneaux mais on ne peut pas rester en permanence comme si on mettait des widgets en fait sur l'écran l'écran principal sera toujours la photo et si vous voulez accéder au sous-menu il va falloir faire des gestes et interagir avec l'écran on ne peut pas laisser en permanence un écran avec par exemple les lumières de telle pièce l'accès à la caméra de surveillance d'une autre pièce et la météo voilà on ne peut pas avoir un écran personnalisé avec les applications et les widgets qu'on voudrait comme on les voudrait donc ça c'est pareil c'est un petit peu frustrant connaissant en plus Google qui aime offrir de la personnalisation là il n'y en a pas et enfin dernier point quand même que je tiens à souligner puisque le Google Home reste une enceinte connectée aussi le son n'est pas terriblement mauvais mais il n'est clairement pas incroyable au pire des cas on va dire que si vous faites une soirée avec des gens et qu'il y a un petit peu de bruit que vous voulez un fond sonore ça fera très bien l'affaire mais si vous êtes un petit peu audiophile que vous aimez vraiment votre musique et que vous aimez que votre musique remplisse la pièce avec des bonnes basses avec un son clair c'est pas fait pour vous c'est pas fait pour vous mais sachez quand même que ce Nest Hub peut se connecter en Bluetooth à une autre enceinte donc si vous avez une enceinte portable une enceinte externe à laquelle vous voulez relier le Nest Hub vous pouvez la musique se liera sur votre enceinte mais vous gardez le contrôle de la musique pour pouvoir passer play pause etc vous pourrez garder ce contrôle sur le Nest Hub donc c'est une petite alternative donc voilà finalement est-ce qu'un écran sur un assistant vocal c'est utile ? J'ai envie de dire que si vous avez un tant soit peu d'objets connectés chez vous si vous avez quelques lumières si vous avez quelques objets connectés en plus oui parce que le contrôle physique que ça offre en dehors de son téléphone qu'on n'a pas forcément tout le temps sur soi je trouve ça extrêmement agréable et extrêmement appréciable et si vous utilisez assez régulièrement votre assistant que vous lui posez pas mal de questions en dehors de juste mettre des minuteurs et une question de temps en temps sur un fait un peu au hasard pour moi oui c'est extrêmement utile d'avoir cet écran qui apporte toutes ces infos et ces possibilités supplémentaires comparées à un assistant classique à 100 euros je pense que ça se réfléchit un petit peu plus et ça va dépendre vraiment de l'utilisation que vous avez déjà de l'assistant connecté si vous en possédez un ou de ce que vous attendez de votre assistant connecté à l'intérieur de chez vous ce sera tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile si c'est le cas comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao